Bonjour Thomas, bonjour Jean-François. Alors, je vous reçois aujourd'hui sur Manga News. D'habitude, je suis contente de recevoir mes invités. Là, pour vous, c'est un petit peu moins la fête. On a appris cette semaine que Japan Expo, on s'en doutait un petit peu, n'aurait pas lieu cette année. Donc, on est là pour en parler et pour voir un peu comment vous gérez la situation surtout. On a vraiment tout essayé pour trouver une solution pour avoir lieu. Donc, certains trouvent qu'on a annoncé ça peut-être un peu tardivement, mais c'est parce qu'on a vraiment voulu explorer toutes les options, comme on l'avait fait d'ailleurs pour Marseille. Et puis, je pense que psychologiquement, se retrouver un an après le premier report, être à peu près dans la même situation, voir pire. Et se dire, bon, il n'y a pas d'autre option et il a fallu le temps de le digérer, puis le temps de le préparer. Et puis voilà. Donc, du coup, hier, on a dû se résoudre à officialiser tout ça parce que nous, on est dans l'événementiel parce qu'on avait envie de créer un espace de partage, de rencontre, de découverte. Tout ce qu'on fait plus depuis un an. Ce n'est pas très Covid-friendly tout ça. Non, c'est sûr. Voilà. Et donc là, c'est une frustration sans nom. Mais concrètement, quand on voit les annonces qu'il y a pu y avoir, non serait-ce que pour les festivals en plein air avec des obligations d'éloignement, 5000 personnes assises, masquées, etc. Bon, tu te dis, bon, alors nous, on est en intérieur, 5000 personnes, ça ne va pas bien tenir dans le Japon Expo. On rappelle que vous êtes quand même le troisième plus gros salon de France. Donc, évidemment, la limite des 5000 personnes, pour vous, ce n'est pas jouable. Nous, on tourne entre 60 et 80 000 personnes par jour. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui ne peuvent pas rentrer ? Qui ne peuvent pas rentrer. Faire une édition dégradée de Japan Expo, en fait, on s'est aperçu que même pour nous intrinsèquement, c'était impossible parce que pas avoir tous les contenus intéressants, pas pouvoir permettre aux gens de s'amuser, de se retrouver, ça faisait trop de choses, en fait, qui fait qu'on aurait pu peut-être proposer quelque chose, mais ça n'aurait pas été l'expérience Japan Expo. Et ça ne sert à rien de décevoir les gens, même si c'est très difficile parce qu'on n'a jamais prévu dans notre vie, depuis qu'on a fait Japan Expo dans les années 2000, on n'a jamais prévu qu'on allait sauter deux ans. Déjà, on avait fait une fois, on avait sauté une année, ça avait été bizarre. Là, deux années, c'est totalement inédit pour nous, mais on veut garantir un événement qui soit de bonne qualité pour les gens. C'est clair. Économiquement parlant, comment on gère la situation ? Parce qu'une année, je pense qu'on peut faire face, deux ans, ça commence à devenir très compliqué. C'est extrêmement compliqué. On a, l'année dernière, on a réussi à monter un plan de trésorerie pour obtenir un prêt de garantie par l'État, mais qui sous-entendait, il y a eu une reprise en octobre-novembre 2020, donc on en est loin. Heureusement, est passé par là l'activité partielle, où pour l'instant, le gouvernement, en tout cas dans les secteurs très touchés comme l'événementiel… Sautient les entreprises. Voilà. On a toujours un reste à charge, parce qu'il faut bien se rendre compte que, quand on dit qu'il est pris en charge 84 % du salaire, très bien, il reste les charges patronales. Il reste… Alors, en plus, dans la co-sure collective des foires et salons, il y a une garantie de niveau de salaire plus élevé, donc on a un reste à charge assez important. Mais depuis, ils ont lancé le fonds de solidarité, là, pour les entreprises, qui permet d'obtenir une aide financière à hauteur de 20 % du chiffre d'affaires de l'année d'avant. Donc, ça permet de payer les loyers, de payer les restes à charge, de payer… Il y a des charges toutes bêtes, l'électricité, le téléphone. On ne peut pas couper les lignes téléphone comme ça. Des emprunts. Oui. On avait des emprunts, on avait… Voilà. Et donc, du coup, là, on a mangé toutes les pains qu'on pouvait avoir. Et puis, chaque mois, la situation, les frais fixes, nous mangent un peu plus le prêt garanti. Alors, là, on a fait nos calculs. On sait que si on est capable de faire Japan Expo en 2022, que ce soit Japan Expo Sud en février ou Japan Expo Paris en juillet, on va pouvoir passer à travers la crise parce qu'on a ce prêt qui nous amène de la trésorerie. Et puis, c'est juste qu'on était une société indépendante où on n'avait pas de dette, rien du tout. Puis, on va se retrouver à rembourser la banque et l'État pendant six ans. Le Covid, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter en 2022 pour nous, en fait. Avec tout ce qu'on vit maintenant, ça va se prolonger sur un minima six années de remboursement de prêts, de remise en place des choses, aussi d'évolution du festival parce qu'à l'instar de ce qui s'est passé en 2015 après les attentats, tout ce qui s'est passé au niveau sanitaire va forcément avoir des conséquences sur l'organisation. Donc, c'est quelque chose qui va nous suivre encore pendant de nombreuses années. C'est clair. Les mesures de sécurité qu'on a dû prendre après les attentats, chaque année, c'est un billet supplémentaire par rapport à… Quand on compare 2014 avec les éditions d'après, la partie sécurité pour gérer les fouilles, tous ces trucs-là, c'est un billet de 150 à 200 000 euros selon les années. Pour un salon ou pour les deux ? Enfin, pour Paris. Juste pour Paris, oui, d'accord. Pour Marseille, ça doit représenter 20 000 euros de plus, ce qui est énorme. C'est clair. Et comment on gère le lieu ? Parce que vous louez, je suppose que ça se loue énormément, je le sais, on le sait, ça se loue énormément de temps à l'avance. Donc là, comme il n'y a pas… On prévoit quand même une année, enfin, on réserve quand même une date, malgré le fait que voilà, on ne sait pas si on va pouvoir faire un événement ou pas. Comment ça se passe ? Ça fait très longtemps qu'on travaille avec Vipari, donc notre bailleur sur Japan Expo à Paris. Et du coup, on a des discussions qui sont assez sereines avec eux, où on est capable de fixer les dates. En fait, eux, ils sont quand même dans le même bain que nous. Oui. Parce qu'ils sont dans le monde de l'événementiel. Ils ne sont pas du même bord du marché, mais ils sont dans le même bain que nous. Donc, tout le monde a travaillé quand même dans une certaine intelligence. Après, on est toujours assez prudents, nous, dans nos engagements et dans nos discussions avec les différents prestataires. Donc, ça nous a permis de limiter la casse. Et puis, de toute façon, encore une fois, tout s'est fait à peu près dans une bonne cohérence. Personne ne fait de cadeau, mais personne non plus ne va chercher à trop taper sur ses voisins parce qu'ils savent que demain, quand ça reprend, on a besoin de tout le monde. C'est clair, c'est clair. Alors, cette année… Vas-y, vas-y. On a un système qu'ils appellent le droit du grand-père, qui fait que quand tu as commencé à avoir des dates que tu renouvelles tous les ans, ça te les sécurise. Alors, on voit qu'on n'est quand même pas le grand-père parfait, a priori, parce qu'on a été décalé à mi-juillet plus ou moins. C'est ce que j'allais te dire. Oui. Voilà. Nous, ça nous va parce que quand on a fait des études, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui trouvaient que tout début des vacances, ce n'était pas très arrangeant pour eux. Il y en avait encore des examens, etc. Donc, on s'est dit, bon, allez, on peut tenter ça. On voit même à l'étranger, Comic-Con San Diego a lieu fin juillet et on a toujours vu beaucoup de monde là-bas. Donc, on s'inquiétait moyennement. Toujours est-il que c'est un droit qui nous permet de dire qu'on aura lieu en juillet. Maintenant, on n'a pas annoncé les dates pour juillet 2022, parce que justement, il y avait cette restructuration des dates avec le salon professionnel de textile, etc., qui font que logiquement, on devrait avoir lieu mi-juillet, mais on attend désespérément que Viparis… Oui, bien sûr. D'accord. OK. Mais ça, voilà. La date, avant, c'était plus ou moins première semaine de juillet. Là, c'est tombé plutôt mi-juillet. Donc, ça restera de toute façon dans ces… Ça restera dans ces eaux-là, oui. Oui, il n'y a pas de souci à avoir. Les gens, ils peuvent déjà prévoir l'arrêté 2022, s'ils veulent, avec cette idée en tête. Les discussions qu'on a avec notre partenaire Viparis, là, elles sont plus effectivement sur les engagements autour des autres, en fait. Oui. Donc, nous, on a à peu près notre… Enfin, pas à peu près, on a notre certitude d'avoir lieu en juillet 2022. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il n'y aura pas de surprise où on dira, non, finalement, c'est en août, c'est en septembre. La question, c'est plutôt savoir, est-ce qu'on ouvre le 7 ou est-ce qu'on ouvre le 14 juillet ? D'accord. Pour nous caler, quoi. Et après, comme tu le disais, la difficulté, ça va être les conséquences de cette crise sanitaire. Parce que les conséquences de la crise sécuritaire, ça a été de rajouter le hall 8 pour faire tout le contrôle Vigipirate, fouille des sacs, etc. Donc, on a rajouté 20 000 mètres carrés pour fouiller les gens et construire une petite consigne et des trucs comme ça. Donc là, c'est vrai que cette année, par exemple, dans les options où on nous disait, vous devriez travailler ça parce que ça vous permettrait d'ouvrir, il y avait le genre de truc, mettez des tentes et faites tester tout le monde avant de rentrer. Ah ouais. Fouiller 250 000 personnes, ça a été un challenge. Tester PCR, garder les gens 15-20 minutes pour vérifier, etc. sur la quantité de gens. Enfin, là, j'ai baissé les bras. Ça fait des dizaines de milliers d'heures de tests. C'est complètement impossible. Oui, quelqu'un qui n'a pas fait Japan Expo encore ne peut pas se rendre compte. Mais tous ceux qui ont déjà fait au moins une fois le salon, oui, peuvent se douter de la complexité. Ou alors, il faut arriver le jour d'avant. Il y a une journée de fil d'attente pour faire les tests, rentrer chez soi le soir, revenir avec son papier le lendemain, ne pas l'avoir oublié. Il y avait des scénarios. Mais alors, pfff ! On nous a vendu un scénario où on faisait des séances. C'est genre, vous venez, vous rentrez, vous avez deux heures pour faire le tour. Et puis, hop, c'est ensuite on rentre chez vous. Alors que les gens passent la journée sur le festival. Et puis, pas de restaurant, pas de bar. Alors, on sait que ce n'est pas toujours apprécié en termes de qualité ni de prix. Mais ça, ça n'a rien à voir avec nous. Mais rien du tout. Par contre, c'est une catastrophe. Ils nous ont proposé aussi, quoi ? C'était une personne pour 8 mètres carrés, Jean-François ? Oui. Une personne pour 8 mètres carrés. Donc, on a commencé à étudier cette solution-là. Quand on a regardé la surface dont on avait besoin, on avait une partie du salon à Villepinte, une partie au Bourget, une partie à Versailles. On mettait des navettes entre tout ça. Ça a l'air super sympa. En fait, Japan Expo, c'est une telle réunion tellement massif que tout ce qui est proposé en ce moment, qui est bien pour peut-être un petit concert. Mais on l'a vu même aux réactions du Hellfest. Tout ce qui est grand rendez-vous, c'est impossible. D'accord. Qu'en est-il des invités ? Comment vous avez géré ça ? Est-ce qu'il y avait eu déjà des invitations ? Je suppose qu'on travaille tellement en amont pour inviter les gens que ça a dû se travailler en amont. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette partie-là ? L'avantage des invités, c'est qu'on les avait déjà beaucoup travaillés pour 2020. L'année dernière. Que les gens qui sont, comment dire, pas forcément là pour leur actualité, mais plutôt pour l'ensemble de leur carrière, comme par exemple Tsukasa Ojo, qui devait nous faire l'honneur de venir. Si les conditions sanitaires lui permettent de se déplacer, pour l'instant, il boucle son agenda de manière à être là. Après, la question va plus se poser sur d'autres artistes, que ce soit des mangakas, des musiciens, etc. Parce qu'ils venaient dans le cadre d'une promotion de leur nouvel album, de leur nouveau concert, etc. Tout ça, ça a un peu disparu. Donc, c'est vrai que ces gens-là, il va falloir qu'on retravaille, qu'on voit si on continue avec les mêmes, si on prend d'autres gens qui seront plus dans l'actualité du moment. Et puis, il y avait aussi des invités qui étaient proposés par nos partenaires éditeurs. Et donc, on imagine bien que quand Kana, Gléna, Kiyoun ou je ne sais qui faisaient venir tel auteur pour le lancement du volume 1, il ne sera pas là. Mais il y en aura d'autres, il ne faut pas s'inquiéter. Et puis, on est aussi en train de retravailler la programmation parce qu'on avait une année spéciale sport avec les Jeux olympiques. Tout à fait. Les Jeux olympiques, à priori, ils seront passés. Alors, ils ont, à priori, d'après ce que j'ai compris, ils auront lieu sans spectateur. C'est ça. Voilà, il y aura. Donc, pour l'année sport, oui, effectivement, c'est mort. Il va falloir trouver une autre thématique. Donc, les équipes vont se remettre à la table à design et puis, ils vont trouver de nouvelles thématiques qui seront à propos pour l'année 2022. Peut-être la renaissance du Phénix. Exactement. C'est beau, ça aussi. Pas mal. Une année. Une année Phénix. Alors, comment on occupe son temps quand ça fait un an et demi qu'on n'est pas sans emploi parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais voilà, comment on s'occupe, comment on occupe ses équipes. En tant que patron, je pense que vous avez bien de quoi vous occuper. Mais pour le reste du staff ? La quasi-totalité des gens sont en activité partielle. À 100%. C'est le mot gentil pour dire chômage technique. Et donc, du coup, depuis l'année dernière, quand ils ont deux, trois heures de travail par mois, ils… Par mois. Ils pleurent de joie. Il y en a, on les appelle en disant, tu ne voudrais pas venir travailler. Et en face, il y a un blocage. Quoi ? C'est vrai ? On peut revenir ? Non, non, c'est juste une mission. C'est très court. Personne n'en peut plus. Enfin, tout le monde n'en peut plus. Oui. On choisit quand même des métiers de l'événementiel parce que ça bouge, parce qu'il y a de l'énergie, parce que ça se renouvelle en permanence. Et là, c'est quoi ? C'est depuis avril dernier, grosso modo, que tout le monde est en arrêt. Depuis le début du confinement, donc le 17 août du mars, quand est-ce que c'était le premier confinement, on était passé en activité réduite. Donc, les gens travaillaient une ou deux journées par semaine. Et puis, quand ils ont annoncé mi-avril qu'il n'y aurait rien qui pourrait avoir lieu avant le 15 juillet, c'est là qu'on a enchaîné une annonce du report. Et que depuis ce jour-là, les employés sont à zéro jour par semaine. Et il y en a certains qui ont eu la joie de venir au bureau parce que quand on leur a proposé l'été dernier de venir faire un petit peu d'administratif parce qu'une entreprise, on ne pouvait pas travailler. Mais par contre, le fisc, les impôts, tous ces gens-là, ils ne nous oubliaient pas. Il fallait qu'on déclare la TVA, qu'on déclare les impôts, etc. Donc, il a fallu boucler ça, boucler ça tout en n'ayant personne qui est là. Donc, quand tu veux retrouver un document, une facture, un machin, c'était un bordel noir. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a aussi pas mal travaillé sur prévenir nos contacts. On parlait des artistes juste avant. Il a fallu les prévenir de la situation parce que ce n'était pas limpide au début ce qui allait se passer. Et puis, voir avec eux s'ils étaient prêts à reporter. Donc, on a eu un petit peu de travail comme ça. Et puis, on a commencé à réfléchir à, bon, ok, donc si on a plus les Jeux Olympiques, si on a plus tel artiste, qu'est-ce qu'on fait ? On devait fêter tel anniversaire. L'année d'après, ce n'est plus l'anniversaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a laissé ce genre de réflexion. Mais c'est vrai qu'il y a eu une lassitude qui s'est installée parce qu'il faut voir qu'on avait prévu de retravailler en octobre en se disant qu'on allait avoir Japan Expo Sud en mars. Et puis, en fait, à partir du mois de septembre, les news étaient telles que chaque mois, on envoyait un petit message pour dire, bon, ben finalement, c'est le mois prochain. C'est le mois prochain. Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, les gens à qui on avait confié des projets un petit peu de fond sur ce genre de réflexion, ils en ont eu un peu marre de travailler en voyant l'échéance tout le temps repoussée. Donc, on peut comprendre. Voilà. Et du coup, on s'occupe. C'est incroyable parce qu'on a créé tout ça pour la partie plus amusante qui est l'animation, le manga, la musique, le Japon. Et on se retrouve en ce moment à faire que la partie super désagréable, genre l'administratif. Donc, il y a des aides, on en parlait. Mais il faut les administrer. Il faut tout. Voilà. Et donc, du coup, il faut avoir un intérêt et c'est la seule qui nous reste. Oui. Bon, on le sait. On est tous ceux qui travaillent dans le milieu. Vous n'êtes pas les seuls, hélas. Oui, on commence à avoir une grosse latitude à ce niveau-là. On va souhaiter. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux, du coup ? Évidemment, Japan Expo 2022. Les vaccins. Que les campagnes vaccinales se passent bien. Alors, vas-y. Fais pas cette embêtage. Ouvrir Japan Expo Sud dès février et puis après, Japan Expo Paris à l'été. Mais qu'on puisse recommencer à organiser des événements. Bien sûr, en faisant attention, mais en ayant quand même des marges d'action qui soient suffisantes pour qu'on puisse proposer, ce qu'on disait tout à l'heure, des expériences qui soient à la hauteur de ce qui est attendu par les gens. Parce qu'on l'a vu, même avec les réactions d'hier quand on a annoncé le report, on a eu un succès fou. C'est pour une nouvelle triste, mais on a eu un succès fou. Et les gens sont hyper positifs à leur manière. C'est qu'ils disent « Ah, je suis dégoûté de la vie, mais on se retrouve. » Donc, on va se retrouver. C'est ça qui est très frustrant. C'est qu'en même temps, tout le monde a envie et on ne peut pas. Donc, c'est vraiment que toute la situation évolue de manière à ce que, même en faisant attention, on puisse à nouveau se retrouver trop et puis effacer les deux ans de frustration et se dire que dans quelques années, on en rigolera en se disant « Tu te souviens à l'époque ? » « Je travaille trop en ce moment. » « J'aimerais bien revenir au moment des confinements. » « Je ne vois jamais mes enfants. » « C'était bien quand ils restaient à la maison avec moi. » Voilà. Et on regrettera ces temps-là. Et le jour où on en sera là, c'est qu'on aura vraiment passé la crise et là, ce sera formidable. OK. Donc, voilà. Le mot de la fin, ça sera « Vaccinez-vous si vous voulez assister au prochain salon et revivre. » Clairement, c'est ça l'idée. C'est que ce soit par la vaccination ou par le maintien de gestes, de barrières, de précautions, etc. Il faut qu'on sorte tous de la crise. On en a tous besoin. Et la conséquence, ça sera que Japan Expo pourra avoir lieu. Mais je pense que tout le monde en a plus que marre de ne pas pouvoir vivre, on va dire, normalement, même si on nous tous… On n'arrête pas. Le mot que j'entends souvent, c'est « Mais vous devriez vous réinventer dans l'événementiel. » Se réinventer, voilà. C'est vrai que c'est une vie qui plaisait. C'est une vie qu'on va certainement adapter. Mais si on fait tous attention, si on se vaccine, il y a quand même des chances que 2022 soit une belle année parce qu'on va pouvoir évacuer toute la frustration. C'est ce que j'allais dire. Quelque part, c'est un challenge pour vous, c'est de nous proposer pour 2022 un super Japan Expo qui va regrouper les deux années de frustration qu'on aura vécues. Il faut que les gens continuent à regarder des animés, à lire des mangas, à écouter de la musique. Comme ça, quand ils vont venir, il y aura encore plus de choses à leur proposer. À leur proposer, exactement. Oui, et tout le monde est dans les starting blocks. On va faire quelque chose de bien en 2022. Eh bien, c'est super. Écoutez, merci à tous les deux. Merci pour cet entretien. Merci pour les doigts. On croise les doigts aussi. Voilà. Du mieux qu'on peut. Merci à tous les deux. À bientôt. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501